Bonjour, je m'appelle Alexandre et je suis senior manager au bureau de Paris chez Simon Kuscher. Je suis ingénieur de formation, j'ai fait une école qui s'appelle Super Hero et j'étais assez curieux du monde du conseil, bien que peu formé à ce milieu-là, mais je voulais rejoindre un cabinet qui présentait une approche scientifique. Donc j'ai choisi Simon Kuscher à l'issue de mes études. Ça fait maintenant plus de cinq ans que je travaille chez Simon Kuscher et j'ai eu l'occasion de travailler sur énormément de secteurs différents, que ce soit de la restauration, du software, de l'industrie lourde. Mais depuis quelques années, je me concentre sur des projets qu'on appelle des projets data ou software. Un projet data, c'est un projet de conseil classique, mais pour lequel on va recevoir de la part de nos clients un volume de données assez important et ce qui va nous permettre de mener des analyses assez pointues, voire même d'utiliser ou de faire de la data science pour venir répondre à ces problématiques. Par exemple, j'ai récemment travaillé sur un projet où notre client avait passé quelques mots auparavant des modifications de prix et il voulait savoir si ces modifications de prix avaient eu un impact sur leur vente. On comprend facilement que dans ce contexte, il y a énormément de facteurs qui peuvent venir impacter ou influencer l'évolution des ventes et donc on ne peut pas faire juste une analyse avant, après pour répondre à cette question. On est obligé de mettre en place des analyses beaucoup plus pointues, voire même faire des modèles de machine learning pour pouvoir répondre à la question de notre client. Un projet software, c'est tout simplement un projet dans lequel on va venir développer un logiciel sur mesure pour nos clients et qui va embarquer certaines capacités analytiques ou une certaine forme d'intelligence. Par exemple, ça peut être un outil de recommandation de prix en fonction de certains objectifs ou de certains paramètres pour nos clients. Ou encore dans un exemple récent pour une grande chaîne d'hôtellerie, un logiciel de prédiction du taux de remplissage ou du taux de réservation des chambres pour cet hôtel et qui s'appuie sur des algorithmes de machine learning. Les profils qui travaillent sur ce genre de projet sont assez hybrides. On a d'un côté des consultants ou des directeurs qui ont un petit peu comme moi le virus de la donnée et puis de l'autre côté des data scientists qui sont les garants du savoir technique et des capacités analytiques ou qui maîtrisent les algorithmes de machine learning par exemple. Et c'est vraiment super intéressant de pouvoir mixer ces deux populations ensemble qui sont très complémentaires pour réaliser ce genre de projet. On fait de plus en plus de projets de ce type pour plusieurs raisons. La première, c'est que nos clients ont de plus en plus de données. La deuxième, c'est qu'ils ont conscience de la valeur de cette donnée et de toutes les informations qui s'y trouvent. Et la troisième, c'est qu'aujourd'hui, cette donnée est encore sous-exploitée. Par conséquent, c'est un segment très porteur pour nous et en pleine croissance. Et c'est pour ça qu'on recherche à recruter des profils data-driven comme des data scientists pour venir nous épauler, nous aider à développer cette activité et toujours nous améliorer et pousser encore plus loin dans la création de valeur autour de la donnée.